On est de retour Donc on est pas de retour On est sur la première game mais on est de retour Pour ces qualifiers européens De l'Epicenter Major 2019 Qui sera le dernier Major de la saison Donc la dernière chance de se Qualifier pour TI avant de passer Par la phase de qualifier Qui aura lieu un peu après J'ai plus les dates des qualifiers d'ailleurs Guillaume Si tu les as, je suis bien sûr accompagné de Guillaume Oui bonjour C'est la semaine prochaine Quand cela commence c'est juste derrière Deux jours après un truc comme ça Encore une fois Beaucoup de temps pour les équipes Pour préparer le patch Ou pour préparer Les matchs Surtout si vous faites un mauvais Epicenter et que vous êtes en SEA Et que vous n'êtes pas qualifié Imaginons on prend l'exemple de TNC ou de Miniski Qui fait top 16 au prochain Major Il y a d'autres équipes qui leur passent devant Ou qui Miniski sont toujours pas Dans les points Mais imaginons que TNC Il y a d'autres équipes qui leur passent devant Les mecs ils doivent aller en Russie Et trois jours après ils doivent passer à un qualifier Ou vous avez qu'un slot de disponible C'est un peu fatigant Et j'aurais bien aimé qu'il y ait au moins Une à deux semaines de repos Pour ces équipes qui ont fait le dernier Major Avant de commencer les qualifiers Ouais ça aurait pas été mal mais bon Parce que trois jours c'est vraiment peu Surtout quand vous êtes en SEA ou en Chine Après c'est moins grave Dans le sens où c'est toujours sur le meilleur Même patch Donc on leur a pas mis un patch Dans les dents Mais bon Ça c'est le seul avantage Donc on peut peut-être parler Rapidement des scores des équipes Liquid est à 1-2 Après avoir perdu contre OG Et jusqu'à Allianz Et Allianz ouais C'est une petite surprise Surtout contre Allianz Et Aken City Sport Ils sont à 1-3 Et s'ils perdent encore un game Ils ont juste gagné contre Final Travillera Et ils ont perdu trois autres matchs Contre Secret Et puis je sais pas trop qui l'autre Bon bref Contre Secret NIP et Allianz Ouais Donc s'ils perdent encore un game Il y a des grandes chances qu'ils soient éliminés Ouais C'est ça qu'il faut dire C'est d'énormes chances Que Aken soit éliminé S'ils gagnent par contre C'est Team Liquid Qu'il sera vraiment mal Est-ce qu'ils seront 1-3 Ouais Alors je sais pas comment ça passe En cas d'égalité Si on regarde Si on a une sorte de tiebreaker Si c'est un tiebreaker A deux équipes C'est simple On regarde le résultat Par contre si c'est des tiebreakers A plusieurs C'est trop à rien Ok Parce qu'il n'y a pas J'ai pas vu J'ai pas vu Le détail particulier J'ai pas regardé Le détail particulier Des Comment ça s'appelle Des Razutes Règles En cas d'égalité Etc Pour savoir Ouais je les ai pas vu passer spécialement Parce que je sais que dans certains cas On est dans une équipe Si deux équipes sont déjà affrontées On prend même pas en compte les résultats Et on joue un BO1 Entre ces équipes Qu'on joue un BO3 Donc j'aimerais que ça soit pas le cas Parce que sinon Bah tu désavantages une équipe Qui avait déjà gagné en BO1 C'est ça c'est vrai On va peut-être parler un peu du draft Ouais on va parler du draft Parce qu'il a sacrément bien avancé ce draft On a donc Ban Abaddon Batrider Darkseer de la part de Team Liquid En première phase Ursa L'Eschraq en deuxième Et du côté de Haken Où on va appeler Ace Et non Pas comme le joueur de Nip Donc c'est NP Nix Et Earthshaker En première phase Morphing Naga En deuxième On a ouvert Enigma de la part de Team Liquid Ça répondu Sandking Winter Wevern Et enfin Alors On a répondu Doom A7 Dual de héros Donc ça a Forte chance qu'on voit Un Doom P5 De la part de Kuroki Et un Enigma P3 Je suppose Avec l'arrivée de ce Rubik De la part de Team Liquid C'est possible Ouais Pas moins que ce soit Un Rubik P5 Et certain Kuroki peut jouer Des Rubik P5 Des fois aussi Ouais Donc tu verrais Un Rubik P5 Un Doom P4 Ou un Enigma P4 Et un Enigma P5 C'est un Kuroki Doom P5 Ouais Ouais c'est pour ça J'y ai pensé T'as raison T'as raison Il en a beaucoup joué Donc c'est tout P5 Enigma P3 Et Rubik P4 Sans doute plus Pour GH Ça paraît plus logique Et puis au niveau Daken City Sport Je pense qu'on va avoir Un Brew Offlane Un Sandking Ah bah non Il y a un coup Il a C'est Wevern Support Je crois que c'est DM Qui joue beaucoup de Venge D'accord Venge mid alors Ouais Il en joue beaucoup Des Venge mid Si mes souvenirs sont bons Quand j'avais commencé A regarder Vegas Quadron J'avais entendu parler D'un joueur En tout cas Deux joueurs De DM Qui jouaient de la Venge Mais à voir A voir La Wevern Pour répondre à une question Dans le chat La Wevern a épique D'ulti dessus Ça cancel Et si vous n'avez Clinkin La Winter Wevern Ulti un de vos coéquipiers Qui est proche Du Black Hall Et ça vous cancel aussi Donc t'es obligé De sortir 10 cas de gold 10 thème défensif Pour être sûr De pouvoir imposer Un Black Hall Si t'as pas de contrôle Sur la Winter Wevern Ce qui est pas simple Pas simple On engage Là en plus T'as une Vengeful Qui est arrivée Donc on en a parlé De la part de Hakan Donc l'Enigma Il va être plus Je pense qu'il va être Très intéressant Au niveau des Zora Mais beaucoup moins Au niveau de son Black Hall Puisque son Black Hall Va être très difficile à poser Quand il a pas BKB Il y a 15 milliards de spells Qui peuvent le cancel On a par exemple Un Brewmaster Avec S'il a le temps d'ulti Avec sa forme Le Tempeste Donc le Brou d'air Et le Brou de terre On a le Sand King Avec son stun On a la Vengeful Avec le stun Et les swaps Les swaps qui passent Par dessus BKB Il en a Vu qu'il a deux charges de swap Et il y a toujours Alors si j'ai bien Compris il y a toujours Pas ce bug de régler Même si tu fais Lincoln Et que la velle swap En fait ça va péter La Lincoln Sans coûter la moindre Charge de swap Oui ça a toujours Pas été changé Et ça Ça pour moi C'est un bug C'est le seul spell Qui même quand il a Des charges Ou des choses comme ça Qui soit ciblé Qui ne coûte rien Mais littéralement rien Et parce que Quand la charge En tout cas Quand c'est pété Par la Lincoln Tu dépenses de la mana Ou pas ? Vu que t'as pas Utilisé ta charge Non 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 Ah oui Donc c'est gratos en fait C'est tu pèdes délits Ah oui d'accord C'est full gratos Ok d'accord Il faut juste appuyer deux fois Ok bon bah voilà Bon là je pense qu'on peut dire Que c'est pas une features C'est pas une features Ouais c'est une features Pour être sympa Avec la vente Un petit joke Qui est arrivé de la part De Liquid Sans doute pour Miracle Ouais forte chance Ça c'est pour répondre A la ligne Un peu relou Qu'il va y avoir En offline Qui va jouer contre Leur Sandkong Buse Brou Un truc comme ça Donc Sandbrou Ouais Très 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 gênant T'incomlane Difficile à déloger Deux héros assez massifs Après ça fait un peu peur Quand même le draft de Liquid Là parce qu'ils ont tout Que des bons héros Que des héros de signature Un peu Que des héros du patch Enfin là ils leur ont tout donné Et à part le Sandking Aiken City Esports Qui sont rien pris Quand on enlève la Médusa Ça on me dit Pas mal Oui Ah on me dit Alors comment c'est Arren Oui c'est une ville allemande Oui il paraît que c'est Aix la chapelle Donc soit je dis Aix Soit je dis Alors je ne sais absolument Pas prononcer l'allemand Mais bon là On va les appeler Ace Ouais on va les appeler Ace Comme ça Ça sera Beaucoup plus simple Voilà Il n'y aura pas de Bon sauf si c'est face à Nip Mais sinon Oui si c'est face à Nip Sinon on va aussi dire Le nom des joueurs Ou le nom de l'équipe C'est l'équipe de Lebron Et de Fennik Qui sont les deux joueurs Les plus vieux de la scène En tout cas Et les plus connus Fennik Lebron en position 5 Ou 4 je ne sais pas Lebron est en 5 Lebron est en 5 Et c'est lui qui cap Et qui coule dans la game Vtune c'est leur carry DM c'est leur mid Et Ecknard C'est leur position 4 Ouh On a un Dragon Knight Qui vient d'arriver De la part de Team Liquid Héros très très massifs Qui subit peu de dégâts physiques Pas mauvais face à Venge Parce que la Venge réduit l'armure Oh Le True King qui arrive Ouais Pour une équipe Bacquette 13 Assonance russe C'est un Bruce C'est pas ? Mec regarde C'est un Sand King Joué par DM Et c'est une Venge Joué par Fennik What ? C'est un Bruce 5 C'est une Wyvern 4 Bon Red King Il n'y a pas de surprise Et c'est un Sand King Mid Là il faudrait appeler What ? Non mais comment tu peux Prévoir ça ? Bah tu peux pas Tu peux pas Ah c'est Matou qui joue Le jeu de Jug Et il joue le DK C'est un Miracle C'est étonnant ça Ça c'est intéressant Parce que d'habitude On a Miracle Qui est plus en position En vraie position De la part de Team Liquid Et là ça Normalement dans cette compo Si tu prends la compo Le DK il peut même Presque passer position 3 Tu me remontes apparemment Mon son est très faible Ok faudrait que tu remontes Ok ça marche Bah n'hésitez pas Donc hop Je vais faire ça Normalement ça devrait être bien mieux T'as mis combien là ? T'as mis à 0 ? J'ai mis à plus 1 J'étais à moins 1 J'ai remis à plus 1 Donc ça devrait être bon Ouais D'habitude Le DK c'est pas un héros Qui peut débloquer En tout cas On a l'habitude de voir Des DK qui ne débloquent pas Énormément de farm Le Juggernaut là Ça peut être un Alors je sais pas si BF est bien dans la game Mais c'est un héros Qui peut débloquer pas mal de farm Vu que c'est un héros agi Qui peut partir sur des builds À base de Manta Style Pour Split aussi On a l'Enigma Qui est un offlaner Qui va avoir énormément d'impact Sur le contrôle de map Sur le farm Avec ses aides de long Donc on pourrait avoir Un DK qui joue Vraiment en retrait En termes de network Comparé à ses deux autres corps Potentiellement Mais on a Miracle Et d'habitude Miracle c'est le mec Tu vas lui donner Tout le farm de la planète Et il va te carrer ton équipe Donc c'est pour ça Que je suis un peu surpris Et euh Ah tiens j'ai l'impression Ouais ils ont fixe Ouais j'ai l'impression Qu'ils ont fixe ce truc Ouais Et ils ont fixe aussi D'ailleurs Qu'a son logo compressé Ah ça c'est sympa ça Ouais Alors on va se mettre En caméra libre Je vais vérifier une chose C'est bon J'ai bien la Le zoom Le zoom Le zoom Le zoom il marche à peu près Donc voilà Ah ok Oui parce que Alors si je lis Si je lis Ce que Vétune Marquait en russe Si je faisais la transcription La prononciation C'est pas très bien C'est pas très bien Mais c'est parce qu'en fait Il voulait marquer GL GL Parce que ça n'a aucun sens en russe Je crois De ce qu'il veut dire Oui on va me dire La scène La scène Je sais très bien la scène C'est bon Ne vous inquiétez pas Elle arrive Elle est là Ne vous inquiétez pas Je le savais que j'avais pas changé la scène Mais c'est bon 20 secondes On va se mettre au niveau Bon alors au niveau des lignes Y'a-t-il des surprises Oh on a Ouais on a vraiment une Le reste King Qui reste en mid Parce qu'il sait pas Où il va vouloir aller Non mais par contre C'est bien Sand King mid Alors ça par contre Je suis extrêmement surpris Parce que Sand King mid C'était quoi C'était des réponses A ces mids En 2016 Au team dorsaux Un truc comme ça C'est pas finaliste que ça Sand King mid honnêtement Ouais ouais C'est pas mal Mais d'habitude On voyait beaucoup De Sand King Répondre à des teams Bursts au mid Parce que ça faisait Beaucoup de dégâts magiques Ça faisait pas mal de bursts Donc c'était vachement intéressant C'était l'un des rares forces Qui gagnait son matchup Je crois Et Ça fera 3 pour 1 Au niveau des run Pour Ace Ouais Voilà donc on va avoir Le Ski Ok C'est GH qui aurait eu le temps D'en prendre une seule C'est une lane Rubik Jug Ok donc avec un Rubik Qui part bot level 1 C'est très classique Et on a un Jug Qui va décider de bloquer La vague de creep Euh Ça va faire que les creep Normalement du d'ailleurs Vont s'écraser Et ils ont mis le run Cheap devant quand même C'est pas mal mais Donc Un peu surpris le fait Que les gens décident de bodyblock Au mid Ouais pas après tout Et au Euh En safe lane Parce que Ça fait que les creeps Arrivent sous tour Après tu peux décider Ça te permet de pull Alors pas cette vague Mais la prochaine qui arrive Et je pense que Ouais Lebron Il a Il a décidé De faire Un travail de De blocage Mais manuel Puisqu'il n'a pas de ward Il n'a ni ward ni sentry Pour bloquer le camp Donc pour bloquer le gros camp Il faut Il faut rentrer dans cette zone là Cette zone qui est un carré Ou un rectangle là Selon Selon le camp Elle est solide La lille L'offlane de Le ace là Avec le bro Plus la venge Ah c'est bien C'est peut-être moins aggro Que si c'était le sunking Mais ça va quand même Ouais C'est une venge Qui peut mettre des pocs A ce juggernaut Aussi au CD Grâce au cri Le jug il a pas grand Ça l'embête un peu De perdre la moitié De son armure Puis ça fait que Les creeps sont plus Difficilement En tout cas Tu peux moins les trades En fait Les right click Sous les creeps C'est ça que je voulais dire Donc Je peux comprendre Ce choix Et le bro En profite très très bien Par de sortir sur l'level 2 Il y a mind control Il farm la jungle Pour le moment Il va acheter un ring of health Ouais il va aller le donner A son doom Voilà c'est la nouvelle version Du passage de ring C'est plus le petit ring C'est le gros ring Maintenant qu'on farm Et qu'on donne A son laner Après Il y a une sentry qui a été posée Il y a une sentry qui a été posée à un moment La part de Elle vient d'être posée Elle vient d'être posée Elle vient juste de télépasser Ouais ouais c'est la winter weaver On a posé une autre sentry Il y avait une sentry déjà de la posée De la part de mind control Pour enlever une ward Il y avait une ward Mais la sentry Ne voit pas la sentry Elle sent que c'est bon pour lui C'est très très bon pour lui Mind control Il est pas si bien que ça Puisqu'il a Il a pas beaucoup de Oh Oh Bah marre Je m'attendais pas à ça Je suis très franc Je m'attendais pas Parce que le doom meurt Surtout avec Quand Je m'attendais même pas Avec ce ring of health Plus un des morts C'est pas mais les tétours Là dessus Je ne m'y attendais pas Drama avec Raven Je ne peux pas te répondre Dans semaine B Je ne suis pas du tout au courant C'est que Raven est maintenant Dans une équipe Avec Moushi Chez Geekflame Et que ça marche plutôt bien Dans le qualifier SEA Et c'est tout ce que je sais Il reste des dramas Ça ne m'intéresse pas vraiment On n'est pas sur la drama TV Voilà Ah On va On a tout ma main Il tp Ça devrait passer Il tp sur sa tour Il a une seule C'est bien joué De la part de Lebron Qui va donner une salve Très belle reconversion Non mais Kuroki Mais oui mais Bon je suis en train de regarder en bas C'est parce que j'avais prévu De l'agression en bas Voilà Il y en avait Il y en avait Le truc c'est que c'est C'est pas trop Maintenant que c'était First Blood C'est pas trop grave C'est le 5 qui meurt Parce qu'ils font lane Le 5 en offlane Pendant que MyControl farm Dans les bois C'est pas grave Non mais en fait Ce qui se passe C'est que j'ai vraiment plus l'habitude De regarder Avoir des games Lebron Ouais Il va mourir Lebron Ok Lebron il va mourir Il va se faire récupérer Parma2Maman Via la Blade Fury J'ai vraiment plus l'habitude D'Obs Donc c'est des choses Qu'il faudrait apprendre Et le Nick Ah la MDL Qui a fait des Qui a pris des Faire prendre des mauvaises habitudes De caster de la FTV Aïe 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 Des face boots Cependant ce temps là Au mid Le Sand King Il a pris quand même Pas mal de dégâts Il va compléter un Soul Ring Il est moins bien Que Miracle Miracle Avec ses deux niveaux Dragon Blood Il en a pas grand chose A faire de la Sand Storm Qui fait pas tant de dégâts Que ça Surtout lors des Deux premiers levels Je pense que Miracle Il peut les tanker Avec un double brasseur Il a quand même Beaucoup de regen Beaucoup de regen Beaucoup de points de vie Et beaucoup de Résistance à la magie Il a 36% de résistance A la magie C'est une Sand Storm Qui faisait 45 de dégâts C'était Assez efficace Et en plus Il a 13 de regen de vie Donc Très difficile à tomber Pour Pour ce Sand King Ça conteste le pool De la part De DM Sur la Safe Lane Alors s'il vient En tout cas le DK A gagné son mid Contre le Sand King Clairement Il a 36-10 Contre 29-0 Sachant que là Il va sortir la L'ulti Pour mettre de la pression Sur la tour Peut-être que personne A attaquer Dias Tower Pour quelques secondes Ici Il y a Dark and Run Sur DM Et son Sand King Mais bon Dire qu'à un moment Le caustic finale Te permettait de gagner Face à n'importe quel mec Au cac Parce que c'était Complètement cassé Ouais mais les ténères Fait pas level Donc ouais C'est sympa aussi La Sand Storm D'une certaine manière Ouais C'est beaucoup plus sympa On va revenir Sur cette lane Du Doom Parce que le Doom Bah c'est un Doom P5 Mais qui va avoir du stuff Il donne beaucoup d'XP Il donne énormément d'XP Et le Doom Quand il a de l'XP Bah t'as du stuff Parce que t'as ton talent Qui va venir par proc Au niveau du Devore Ouais et puis même T'as des niveaux de Devore Qui vont arriver Même si tu prends pas le talent Là il a déjà par exemple 50 gold supplémentaires Grâce au Devore Qui vient de se terminer Et Oh Mort du Rubik Dans sa jungle Il s'est fait Courir après par là Quand je regarde en haut Il y a des kills en bas Quand je regarde en bas Il y a des kills en haut Faut arrêter Il y a une conspiration Anti-streamer Dans cette game Il y avait une question Dans le chat Sur comment ça se fait Clickweed a perdu Contre alliance hier Tu l'as vu les games Ou pas toi ? Bah c'est C'est en train de mourir en haut Non Ouais Dem qui vient faire un bon décal Qui devrait permettre De récupérer Kuroki C'est bon Les Facebook Je se doom Terminé Ouais Bon Liquid qui est un peu fatigué Sans doute De son majeur Je dirais Bon voilà Il y a des équipes Qui les ont regardé Comme alliance Qui sont bien préparés Ouais Sur un BO1 Bon Ouais c'est ça Je pense que sur un BO1 Liquid peut perdre une game Face à alliance De temps en temps Mais pas sur un Pas sur un BO3 Pour moi sur un BO3 Liquid gagne Mais voilà C'est l'avantage Et l'inconvénient du BO1 C'est que ça permet Les surprises Mais ça fait que Les équipes qui ne sont pas favorites Ont moins de chances De gagner aussi Après c'est que les phases de pool Il y aura encore deux slots A jouer dans les playoffs C'est pas très très grave C'est juste important Par exemple Si Secret ou OG Terminent premier C'est des phases de De groupe Qui ne jouent pas Qui n'ont pas besoin de jouer Ça fait aussi du repos Pour ces équipes Qui sont quand même Allées assez loin au major Je pense qu'elles en ont bien besoin Attention mid Ouais C'est le stun de DM Ouais mais là Ah mais il y a un quand même Très tanky Je ne sors pas Avec son déca Il a déjà deux points Dans la Dragon Blood C'est un déca Qui a pris trois points Dans le Brass Ouais et puis en plus Il a deux Brasseurs Donc il a Et une Wonde Basique Résistance Et une Wonde Ouais Pendant ce temps là Au top On est en 3 C'est top de 3 lane Maintenant Avec le Sun King Là De DM Il fait beaucoup de rotation Ce Sun King mid On va vouloir aller sur main control On va aller sur main control Le lift De la part de ce rubic Libran qui va se faire récupérer Mais on va trade avec main control Pendant ce temps là Kuroki qui est en train de se faire go Le clap Qui va permettre de slow On a toujours un point de dévore Qui permet En tout cas on a toujours en train De dévore un creep Qui permet d'avoir de la régène de vie Et je pense que c'est cette régène de vie Qui fait que Kuroki a survécu Donc plutôt une bonne nouvelle Pour le capitaine de Liquid Qui survit à ce move Ça aurait pu être du 2 pour 1 Pour Haken Ou pour Ace Parce que sinon Je vais très souvent mal le dire Désolé pour vous Moi l'allemand Ça fait vraiment 5 Ah ouais non mais c'est Ça va très loin On va peut-être passer sur les networks Regarder un peu où ça en est Et Miracle est top 1 networks Mais bon Il est suivi par le sunking A très peu Ouais le sunking Il n'est pas si loin que ça Le sunking qui est au niveau du juggernaut Les offlines qui s'accompagnent Et la différence en fait Se fait entre les supports Bah c'est le fait Qu'ils aient 2 positions 3 b ennemis Avec main control Et Kuroki Même si Voilà Donc Au mid On va mettre un stun Sur Miracle Ça va le chatouiller Et il va aller finir la tour Ouais je pense que c'est en grande partie Pour ça Il va pouvoir la terminer Cette tour Sur la durée de la casserole Level 1 Et Winter Weaver Qui n'aura pas le temps de contest Et GH qui est juste derrière Et Libran qui va vouloir y aller Il y a un manque de level J'impression Sur les supports de Ouais Sur les supports de De Ace Attention Véthune Il a son ulti Il va pouvoir un respawn Oh le stun Il n'y a pas de stun Il va passer Je pense que GH Va le payer de sa vie Mais bon au moins Ils ont fait tomber L'ulti level 1 du respawn Ouais Il a une blé de fury Attention avec la blé de fury L'ulti potentiellement Est-ce que Ah ouais Par contre l'ulti du jug Level 1 Qui va se perdre En plus à la fin Dans les creeps Il a plus de blé de fury On a un stun dans 4 secondes Alors ça va être très chaud Pour pouvoir poser ce stun Oh ouais Elle stack les stun Et je pense que Ah ouais Ça c'est très belle Le très beau swap Libron qui va peut-être Survive grâce A son stick Miracle qui va pouvoir Stun funic Pendant ce temps La funic est en train de courir Il n'a plus de charge de swap Il a un stun level 1 Qui peut arriver Et pendant ce temps là Au top Le doom Sur son level 6 Qui permet de récupérer Avec Je suppose La lead de mind control Avec la lead de mind control Le sunking Ouais Il n'y a pas de contrôle Qu'un dummy Donc il devait avoir Un creep dummy En plus Qui a aidé Alors Par chance Le doom est dans son équipe Donc c'est plutôt ça Il ne sait pas Où dévore son creep dominé Ah et puis là Je me doutais Que Miracle Il n'allait pas partir Sur un build En radiance Ouais c'est ça C'est radiance Permet de sortir du stuff Ah mais Hugo Il y a un décal Radiance En vrai Ah c'est sûr Que ce n'est pas mon décal Lotus orbe Lotus orbe pipe Ouais Ah le fameux décal Intuable Mais qui ne sert à rien Parce qu'il ne fait pas de dégâts Ah je le connais celui-là Ah mais Raquel Je pense qu'en fait Il va même carré Avec son décal Ouais ouais C'est parti pour Ouais c'est un héros Qui peut faire quand même Pas mal de dégâts Il a un bon arme de talent Pour Tu m'amène Qui met la blessurie Lui sur un build de drum C'est un build de plus en plus Plus classique Qu'on voit Les drums On peut voir des drum phase Lui il part sur drum threads Donc il aura beaucoup D'attaque speed Sur son ulti S'il active Une charge de drum Avant son ulti Ça peut être vachement intéressant Et pendant ça Ça va partir Sans main control Ouais Main control Qui va se faire récupérer Par le premier à l'utilisation Il a volé l'ulti-brou ? Oh ouais Il a volé l'ulti-brou ? Il n'y avait plus de spell De la part de Lebron Juste après Et ouais Et le rubik Qui va se transformer Lebron Qui va se faire récupérer Par Miracle Maintenant On a le brou de terre Qui est en train de courir Sur DM DM Il faut que tu metta son storm Il va pouvoir mettre Ça de son storm La sentry La casserole Qui va arriver La blessure Le stun Le lift Ça va passer Et ça va faire Transformer en une tour aussi Ouais La sentry Qui a été posée De la part de De GH De Kuroki Je pense Et qui a été posée Pile A la limite De la tour Comme ça Le sunking Il n'a pas pu la quber Dans la sandstorm Et vu qu'il n'y avait pas de dust Ça a été Très bien joué De la part de De Kuroki De la poser En dehors On trade La tour en bas De la part Du resking On va avoir Potentiellement Un ulti C'est dommage Non Il n'est pas si beau Que ça Le DOOM Qui va arriver Sur DM Kuroki Qui est en train de courir Il va commencer à mettre Des beaucoup GH qui va mourir On est en train de heal DM Et en plus Ça va cancel Ça va annuler Les dégâts De Matoumaman Avec la blessure Matoumaman Il n'a plus de mana Il n'a pas de TP Il va devoir courir Libran Qui est en train d'arriver On a un black hole On a 15 Trois secondes Avant le prochain ulti Du resking Libran Il va vouloir courir Mind control Qui se fait un tout petit peu slow Mind control Il a un black hole S'il se retourne Le resking va sûrement Perder l'ulti Le resking qui va tomber Attention Est-ce qu'on va pouvoir Tuer cet énigma Avant qu'il mette le black hole Oui On va pouvoir le faire Kuroki Qui devrait aussi se faire récupérer On a l'épicenter Qui va commencer à Tick un tout petit peu Sur Miracle Qui va se faire stun Et swap Qui va se refaire stun Il va remorir Et triple kill De la part de ce sunking De DM Très bien Je voulais de la part De Ace Qui a joué autour De leur ulti Resking Qui était de retour Et puis L'over agression De Liquid Qui est puni On part en smoke Tout de suite Peut-être Aller pour aller plus vite Au shrine A l'opposé Ouais Je pense Il y a de ça Il y a aussi La volonté Potentielle De faire un move Donc Ouais C'est vrai qu'il y a le temps De respawn Sont très court On va shrine Et le Jug Il va avoir du mal A poser son ulti Et il va aller tuer Le Jug J'ai l'impression Oh avec cette rune d'inviz Oh cette rune d'inviz Elle est bien Parce qu'on a un stun Sontking Qui peut arriver juste après Ouais c'est parti Ouais le premier stun Qui va arriver C'est la vengeful Oh le swap Qui va arriver Matumba man Lightning ward Et Lightning ward Qui s'est clean en plus C'est très très bien Je vais de la part De Haken city Ce petit déplacement Très bien fait On récupère de nouveau Le Juggernaut Le Juggernaut On envoie le Doom Dans les airs Grâce au brewmaster Qui permet d'empêcher Toutes venues de Team Liquid Et on a Petit avantage Pour Pour l'équipe Pour l'équipe J'allais dire CIS Non Elle est très CIS Mais elle joue en Europe C'est comme dire Pour l'équipe EU De EG Non c'est une équipe EG Qu'on le veuille ou non Là c'est quand même Quatre joueurs Signés Qui apparemment sont en Allemagne On va leur faire confiance Mais Je suppose que S'ils sont dans la ville D'Aix en Provence En Provence En Chapelle Oui Ex la Chapelle Ah bah je sais pas Est-ce que La géographie avec Proch C'est un programme Aïe 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 Non je sais pas pourquoi J'ai dit ça J'en ai Non je sais pas J'ai pensé Avec sa chapelle J'ai dit EG En Provence J'ai aucune excuse Il y a les Boonti Qui ont été prises en bas De la part de De l'équipe de Hayes Ouais un petit blood Qui arrive sur le brew P5 Ça va Ça fait bien Je me demande Si ce brew Il est vraiment P5 Parce que la Winterweaver On a beaucoup de voir Des sentries Ouais peut-être pas Mais ouais C'est Ça me donne l'impression De brew Quatre ennemis Et de Ça c'est C'est les supports Qui se swappent En termes de position S'il y en a Plus ou moins bien Ça m'étonnerait pas Parce qu'à un moment J'avais vu Comme quoi Funi Euh pas Funi Que Lebron aimait bien Jouer 4 Mais ça dépendait Oh Ou GH Oui après L'UKLPD Il met 5 Mais c'est peut-être Une connerie Le stun Il va arriver Ouais il va mourir Normalement vétune A moins que Oh le swap Qui va être très bon Main contrôle Il va pouvoir poser un black hole Puisqu'il n'y a plus De charge de swap S'il le dessine Oh ça c'est ultra intéressant Le swap avec le rubic GH Il va pouvoir récupérer Avec l'aide de miracle Oh ça c'est un super but C'est un très bon ulti Alors Chose Qu'il faut savoir C'est que vous pouvez Swapper les gens Ça ne cancelle pas Le fait que vous êtes Curse par la Euh le Mais vous retournez dedans Ouais vous retournez dedans C'est Il n'y a rien Une fois que vous êtes Rentré dedans Vous êtes rentré dedans Vous pouvez pas vous faire Dispel Il n'y a pas de Force staff De swap De je me fais rappeler A la base Non c'est Vraiment Vous êtes curse Vous y allez Vous tapez votre code On peut déplacer La main target Pour que ça touche plus de monde Mais effectivement Une fois que tu es dedans Une fois que tu es dedans Oh ouais Super smart comme plan Oh ouais ça Tu swapines avec ta venge Sur le mec Non mais c'est plus C'est plus pour Force staff en offensif Dans des adversaires Par exemple Ou des choses comme ça Pour l'équipe Qu'a la curse Non mais en fait C'est un moyen de l'améliorer Non mais Tu swapines avec ta venge Un mec qui est en backline Tu curse le mec Et ensuite Tu re-swap avec ta venge Comme ça Dès que quand tu ramènes Tu ramènes toutes les cibles C'est pas bon Qui va TP Si c'est rien Oh une smoke Ça a été vu cette smoke De la part de Kuroki Il a vu le filet de la smoke Puisque vous voyez Un petit peu plus loin Que la smoke C'est une zone d'effet Assez grande Et vous pouvez voir La fin de zone d'effet Par exemple Sans voir les joueurs Et ça a été ping De la part de Kuroki Surtout qu'il y a une ward Donc pas de soucis là dessus On a de nouveau Un ulti Winter Weaver Sur qui on voudra le mettre Celui là L'Enigma est toujours Une bonne cible S'il est pas protégé Ou s'il y a des gens A côté de lui On peut avoir le Rubik Qui pourrait être pas mal Le DK est trop massif Donc pour moi C'est la cible Que tu veux pas Ulti Winter Weaver Le Juggernaut Pour l'instant Il a pas encore Cette massivité Il a certes 1400 points de vie Et 17 d'armure Mais avec 80 attacks Tu veux plutôt Ulti un support Qui est à côté De son Juggernaut Ouais c'est ça Ça serait beaucoup Plus intéressant En termes de Demed dealer On va récupérer 200 gold De la part de Phoenix Sur le crime dominé De main control En parlant de main control Il va se faire swap Oh on va re-swap De la part de De ce Rubik On va avoir Le stun qui va arriver Oh ça c'est dommage De la part de Libran Qui va empêcher Main control De se faire taper Il va quand même mourir Main control Mais attendez Mais il y a beaucoup Trop de swap Dans cette fight De Kuroki Qui est en train De se faire stun On a eu la curse Qui a été volée Par le Rubik De GH La Winter Wyvern Qui va survivre Le Juggernaut Est en train de voler De la part de Matumba Man On a une Sentry Qui va être enlevée De la part de Libran Grâce à une Grâce à la Sentry De cette Winter Wyvern Et le rush Qui devrait être complété De la part De l'équipe De X La chapelle Ou alors de Ace Voilà Ouais Avec la Vange Puisque Le Vlad Ils ont énormément De dégâts de right click Putain mais En plus Quand tu regardes Leur nom Par exemple Leur nom d'équipe C'est Alemania Alors je sais Que ça se prononce Pas comme ça Mais je crois Que c'est la région Dans laquelle Se situe Je me demande Si c'est pas La région Dans laquelle Se situe Aix la chapelle Ok Il faudrait Ça sera intéressant Mais il faudrait Il faudrait Qu'un ingénieur Nous lise Tout le monde Qui va facilement esquiver Ce stone Grâce à la blood fury Est-ce qu'ils se rassemblent Pour aller pas Shlater un top J'ai l'impression Que c'est un peu le plan Trois cas d'avance Pour Aix Ils ont quasiment Quatre cas d'XP La winter weaver On avait pas passé loin Du drame Parce qu'elle a volé Et ouais Il y a des arbres Il y a des arbres Qui ont été coupés Je pense que tu pouvais Passer ici Si tu continuais De la part de Team Liquid Tu ne l'as pas vu Certes Mais c'était pas loin Et c'est 4 bounty Pour Hey C'était sur ce mou Oh ouais Ça c'est Ça c'est Ça donne 2 cas de plus d'avance Là ils étaient à 3 Ils sont passés à 5 Ah ouais Les bounty Qui commencent à faire la différence C'est les bounty De la 20ème Là ça doit être Combien On va mettre l'irré On va mettre 80 goals Par bounty Les squelettes Les squelettes Mais je pense que Est-ce que ça l'a forti Va suffire pour le deny On va essayer Ouais 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 ça passe Ouais le deny Qui va passer On n'avait pas de catapultes De la part de De l'équipe du diyer Donc de l'équipe Ace Ouais de Ace J'ai du mal à dire ça Je suis trop Parce que quand je dis ça Je préfère dire l'équipe Mais oui Je pense à Niv J'ai tellement envie de dire L'équipe de Fennig Ou de Lebron C'est tellement plus simple Pour moi de dire ça Que Ou Ahan Ahan On va essayer de dire Ahan Ouais je Bon voilà c'est On peut dire l'équipe allemande Oui oui C'est L'équipe sponsorisée Par Allez Une nouvelle tour Qui tombe Avec le déso de ce resking Très très fort En termes de damage dealer Il a dû récliquer ce resking Ouais Attention miracle Il a désactivé sa radiance C'est très bien joué De la part du joueur De solo mid Dans cette game De Team Liquid Parce que ça évite De donner des informations Sur sa position Donc quand vous faites Un TP caché dans les armes N'hésitez pas à désactiver La radiance Encore plus à désactiver En cas de smoke C'est encore plus important Qu'est-ce que ça donne là Ils vont profiter De cette phase de jeu Pour essayer de se Farmer la map Un peu partout Aller faire du farm offensif C'est une très bonne idée On va continuer d'augmenter Leur avantage Leur avantage monétaire Bon sans doute T'as les poches La TD au bot aussi On voit le Le sound king Qui est en train De remonter la ligne Ouh Il part sur grip Ce sound king Je sais pas ce que t'en penses Ça va donner Énormément de massivité Ouais C'est très très Il faut tanker Il va falloir tanker Des dommages purs D'une certaine manière Avec l'Enigma Donc Ouais qui n'a pas encore Maxé le Minade Pulse Ouais Bon de toute façon C'est un spell qui scale Même level 1 Il scale Parce que c'est toujours Des pourcentages de points de vie Donc c'est Même level 1 C'est pas mauvais En Le meilleur moyen de tanker C'est de la regen Quand t'es pas PV Donc les griffes C'est parfait Et on smoke derrière C'est des PV max Le Minade Pulse Ouais C'est pas des PV C'est pas des PV actuels Donc Être long en point de vie C'est pas forcément Une bonne nouvelle Allez Minade Pulse C'est posé de la part De Main Control Ouais Attention le bon stone De la part De ce Sand King On va essayer de récupérer GH qui n'a pas volé de spell Et qui va sûrement mourir Attention Le Black Call potentiel De la part de Main Control Qui n'a pas de spell Attention On a cancel L'ulti du Brewmaster Ok on va pouvoir récupérer L'Aegis De ce Ah non La première vie De la part de Non c'est rien l'Aegis Elle est plutôt bonne Cette Winter Skull Ça va peut-être sauver le Sand King Non ça va pas suffire Ça suffira pas Attention Phoenix Tu vas te faire récupérer Le Black Call qui va arriver Alors C'est bien l'Aegis Qui a été utilisé Et pas l'ulti Res King Parce qu'il avait pas assez de mana Puisqu'on a eu une Diffusal Blade Qui a été complétée De la part de ce Jug Je pensais qu'il allait partir Sur Yashine to Diffuse Il a décidé de faire Diffuse First Et bah ça a été payant Parce que Je pense que si le Res King Il a son ulti Et bah il peut continuer de fight Parce qu'il a Après l'Aegis Alors que là Il a plus d'Aegis Il a son ulti Mais Tu peux mourir une deuxième fois Sans ton ulti C'est parce que Si tu perds la mana une fois Pourquoi tu la perds pas une deuxième fois Alors après Je pense que le Res King Il faut qu'on l'aille Lui laisser fermer Sans level 20 Je pense que ça va répondre au problème Il est aussi prévu de faire BKB BKB très fort Parce que vous activez BKB Il y a cette montée de high ground Avec Aegis Qui est quand même complètement foiré De la part des De l'équipe de aren Ouais Elle est ratée Mais bon C'est pas Et ouais C'est surtout Liquid qui défend C'est pas très bien Ça ramène Liquid Dans la game quand même On sait que Liquid C'est Consille Alors c'est une équipe Avec énormément d'expérience Avec beaucoup de très bons joueurs Lui de game Ils savent très bien le gérer Donc Toutes ces fenêtres de frappe On l'a vu hier Des fois Sur les premières 20 minutes de jeu Les équipes Donc on pourrait qualifier De tier 2 Arrive à mettre en danger Les équipes tier 1 Mais bon Dès que les games Ça tente à durer Et qu'il faut finir Et bah Il y a beaucoup plus de difficultés Ah c'est ça le difficile Ce qui est difficile C'est pas de gagner les phases de lane Ça vous pouvez le faire Ce qui est difficile C'est parce que vous pouvez avoir Des compos qui gagnent les phases de lane Elle est magnifique L'effet de radiance Du compendium Là sur Miracle Ouais Il y a un calque à terminé son BKB Oh il va se faire stun Il est arrivé dans le chick Il est arrivé dans le chick Il y a BKB Ouais mais là il y a eu double stun Miracle Qui va activer sa BKB Est-ce qu'il va mourir Il est quand même bas en point de vie Miracle Fini qui va se faire avec la son Pendant ce temps là GH qui n'arrive absolument pas à fight Heureusement il a eu le temps De voler le moins Le premier spell Qu'il va mourir Mais c'est un Doom position 5 On va le faire voler Miracle Miracle Il n'a plus de BKB Il va mourir On va swap Matumba man De la part de Fini Matumba man Oh ça c'est beau ça Ouais parce que là on va pouvoir le stun Normalement Ouais on va pouvoir Permacontrôle Et ça c'est du C'est du 4 pour 0 Pour l'équipe Composée Des joueurs De joueurs De zone CIS Mais qui jouent en Europe Et l'Outsider Est en train de mettre Beaucoup de pression Et là on a 2K gold d'avance Et en plus On va sûrement prendre Au moins un side Puisqu'on aura plus Doom Qui sera là dans 5 secondes Man control Il n'a pas de dagger Il n'a pas de black hole Dans tous les cas Avant une quarantaine de secondes Il est obligé de partir Sur BKB first lui aussi Qui n'est pas forcément rentable Face à la main tool On va aller chercher Ouais man control Oh les crites Ils font trop mal Les crites Ils font extrêmement mal Heureusement il n'y a plus de stun De la part De VTUN Peut-être terminer ses rags Quand même là Parce que dès qu'arrivent Ils ont un peu grid Bon ils vont quand même arriver A prendre l'air Ouais la mêlée Ils vont réussir Attention Le risking Qui devrait mourir On va avoir un Doom Le Doom sur la Venge Ouais attention Le risking va mourir Il va se faire récupérer Il n'a même pas le temps D'activer une Midas Pas de chance pour lui Et la Venge s'en sort De son Doom là Il va s'en sortir Elle était dans l'aura des Greaves Ouais Aura des Greaves Plus à moins longtemps Ouais il y a eu les Greaves Qui ont été proc Donc en plus Donc ça lui a donné un bon Oh le mecha Qui a été proc Il n'y a pas encore de Greaves Les Greaves elles arrivent maintenant Ah d'accord Et il y a un Comment ça s'appelle Un Agha Venge qui arrive Donc ça veut dire que Ses charges d'ulti sont rechargées Toutes les 10 secondes Avec donc ça va être Swap City avec la Venge Qui va déplacer tout le monde Et en plus Ça lui donne une Illu Qui a les spells De son héros Si elle me... Et le Swap aussi ? Ouais le Swap Avec bah oui C'est un spell Et il se recharge aussi 10 secondes sur la Illu Donc voilà Donc ça va être une Venge Qui est déjà bien tankie Parce que 15 d'armure Et qui aura environ 2000 Qui aura presque 2000 points de vie Grâce à cette Agha Mim En plus elle a 15 Elle a pris le talent De 15% de Magic Résistance Level 10 Voilà ce qui fait qu'elle va être Elle a un petit peu Bad level cette Venge Ceci dit Mais bon ça c'est un peu Le problème de push en groupe C'est le problème de push en groupe C'est une Venge P3 Donc c'est pas si grave que ça De toute façon une fois qu'elle aura La Gany Mais elle va pouvoir partir J'aimerais bien un Forstaff Ou une Hurricane Pike Pour le positionnement Pour avoir beaucoup de stats Très fort aussi face au Je trouve face au Juggernaut Qui une fois qu'il a plus d'ulti Tu peux commencer un petit peu Le kite Allez c'est l'il a guy terminé Oh Je vais dire Il a pas pris le talent De Blade Fury MMS Grâce à sa Grâce à sa Yasha Et son Grum Mais si finalement Il a décidé de le prendre ce talent Et de ne pas prendre Le PKB de main control Il est terminé également Les 20 secondes Euh les 20 d'attaque speed Euh il y a un Roshan Qui a respawn De la part de Bah de la part de personne Mais qui peut être fait De la part de l'équipe De la part des neutros Oui oui Nous avons respawn Notre héros Ah non mais Il y a Il y a Il y a ce Roshan Qui va respawn Et ça peut être Sacrément intéressant Pour l'équipe De De La Vétune Qui s'y attaque Et s'ils le font Ah ils ont Ils ont moins de difficultés Pour monter le high ground En plus Il y a Des sacrées patates Qui sont mises De la part du race king Allez On met le petit Du brouin défensif On s'assurer le roche Avec les squelettes Et Liquid Qui ne conteste pas Ah il se doute Il y a des pings Sur ce Roshan Donc on ne conteste pas Il est trop tard Dans tous les cas On a Aegis Plus 6 De la part de Vétune Je pense qu'on ne peut pas Décider D'attendre Le niveau 20 Du race king Même si c'est lui Qui va prendre le tome Donc potentiellement Tu pourrais C'est qu'un tome De la 30ème Donc c'est pas non plus Énormément d'expérience Ouais puis il a toujours Vidas qui tique Donc il va prendre Rapidement ses levels Ouais il pourrait Il pourrait attendre Les deux dernières minutes D'agis C'est qu'il soit level 20 Ce qui serait Qu'il s'est plus impacté Par la diffus de Matou Oh il y a la BKB Qui va être En plus là Il vient de compléter BKB Ouais Ça par contre C'est ultra intéressant Parce que si t'as un jeu Qui commence à taper T'actives BKB Tu fais Bon bah vas-y Tape moi Tape moi avec tes 150 de legacy On peut aussi s'attaquer au shrine On a les squelettes Qui sont au travail Ouais Très intéressant ces shrine Alors Leur patron va venir les aider Ça c'est l'avantage C'est que ça met de la pression Très très fort les squelettes Reskings pour les strats de push J'aime beaucoup ce héros Maintenant avec Ça apportait quelque chose Qui n'existait pas avant C'est cette mécanique de farm Et de push Il a pas avancé seul Il est pas mal en Au culot Avec une Mais bon ça passe Ouais mais On sait que Ouais Liquid Je pense qu'on les avait vus En train de push la ligne en bas Y'a pas de soucis là dessus Attention man control Ça va défendre Ouais Le premier stun qui va arriver Man control Il va falloir Il est pas en man control Le cri Mille de cri Oh il a eu la tour Oh Ouais et on a eu du 3 pour 1 au niveau des bounties J'ai l'impression Non du 2 pour 2 Ok Kuroki qui a eu le temps De prendre les 2 2 pour 2 plus la tour Bon par contre ça a tout coûté La vie de main control Mais bon Liquid Oh oh attention Le sunking il s'est fait dust Oh ça c'est Y'a une DD Oh ouais Et puis Oh y'a les grieves Euh ouais Je crois qu'il y a J'ai H Va mourir Ouais il y a expiré de la salle Oh Je fais de la salle Il va terminer Et y'a un DD Sur Reskings Oh nan Mais en vrai L'autre serve qui arrive sur le Brou Là ça c'est un gros Moi le Brou est clairement P4 T'avais raison En fait regarde leur Networce Ils ont tous 8000 Le P3 Le P4 Le P5 Ils ont 8000 de Networce chacun Donc ça devient très dangereux ouais c'est et là attention attention liquid il ya un dd plus des eaux de la part de ce qu'ils n'y fait quatre cent cinquante de right-click de base ouais le midi plus ça fait très très malin et ça dure assez longtemps puisqu'il est maxé maintenant c'est 12 secondes il ya très peu d'un time puisqu'il a pris le cdr il n'a pas pris 152 gp or il a pris en j'aurais tellement donné mon le talent de le thomas as king pour qu'ils passent level 20 là pour une fois là il a il y était vraiment prochain sur la 450 dit fait ça suffit largement pour moi il a donné un des supports c'est la vc le le winter wyvern qui va récupérer qu'il a récupéré qui a pris 350 points de vie à la 2100 points de vie cette winter wyvern c'est pas le jeu qui va la tomber immédiatement à la fin d'une aurait peut-être 18 également pour avoir son talent et tu veux dire son son ulti niveau 3 en étiquet le l3 exactement pour la casse rennes je suppose exactement ça mais bon tata là tu as le bon niveau du cd comme t'as gagné ses 10 secondes toute façon peu importe mais on double le tu serbes chez a ken avec le le 5 king qu'on a une aussi et on va pour aller finir la rax oh j'ai l'impression que j'ai par la smoke si peut-être oh attention j'ai l'impression que c'est main control qui va se faire récupérer et qui va faire trishot de la part de vétune vétune qui est en train de taper tout le monde miracle qui va qui va y aller qui va essayer d'activer sa bkb on va décider de doom cette vente full spirit mais c'est vente full spirit à l'agganime donc même si tu la tue va potentiellement t'un ulti et attention où j'ai l'impression que matoumaman est en train de se faire go gh il a soit la 2 on n'a plus de griffes de la part j'ai superbe c'est utile winter wyvern ça va potentiellement force alors c'est l'ulti resking ouais mais il ya toujours cet ag 100 il ya toujours man il ya toujours curieux qui va se faire récupérer il est temps de récupérer la vente c'est-à-dire que l'énigme à il peut poser son black hole cette énigme mais oui mais c'est vrai qu'il ya il ya eu un de cette vente faut pas l'oublier puisqu'elle a gagné ou ouais il a une gemme il a une gemme avec sa winter wyvern on défend pas on décide de pas la défendre je trouve ça un peu c'est combien de buybacks sur sur liquid à mon avis c'est trois ou quatre buybacks là bah trois buybacks l'énigme à le doom et le rubik donc c'est pas les deux plus intéressants l'énigme est intéressant parce que si tu le retus bat t'es sûr de ne pas avoir à te soucier de tout ce qui espèlent le défensif de swap etc tu vas vraiment pouvoir jouer comme tu veux mais le doom et le rubik sont moins intéressants je me trouve dans cette situation il ya plus de il ya plus d'agis il ya plus d'agis c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas voulu y retourner alors que moi justement justement moi j'y serai quand même j'y serai quand même allé parce que l'agis allait des pop et on a un peu abandonné cette winter wyvern il faut pas oublier un truc c'est que cette vengeful elle respawn et dans longtemps il y avait toujours l'illu de la vengeful qui pouvait quand celle de swap oui sur la fin de la fight mais justement parce que personne n'a voulu y aller ils ont pu y aller ils ont plus d'époque cette vengeful peut-être qu'ils aillent prendre le shrine dans le d'en bas là c'est les beaux adverses ouais ouais c'est celui au niveau du roche mais faudrait penser de la part de l'équipe du d'ailleurs on a une radiance qui est en préparation sur son king j'aurais potentiellement aimé un nuit à nuit fire et pas si on voit nuit fire face au face à l'anima tu le stone ça il n'y a pas de la radiance il n'y a pas de mkv en face là c'est pas si mal puis ça et d'avoir monté de links ils ont un peu de mal à finir et tout c'est ça pourrait être pire honnêtement ouais j'aurais bien aimé empêcher la bkb de l'énigme j'aurais bien aimé aussi empêcher la bkb du dk on est en on est en train d'être où il n'y a pas de buyback il n'y a pas de buyback et vtune il va pouvoir y aller directement gh qui va se faire récupérer il n'y a pas de buyback sur gh et ben voilà trois morts et c'est les trois et c'est les trois qui n'avaient pas de buyback eh ben super move de la part de la winter wyvern et oui on fait directement le mouvement c'est il faut y aller il faut y aller il faut push bien ma tomba man je ne sais pas pour moi c'est tout simplement parce qu'en fait elle était elle était positionnée comme ça elle avait la vision et la ligne d'ailleurs donc et vu qu'il y avait la war et ça plie la t4 de la part de libre un libre on il va vouloir y aller attention miracle il va activer sa bkb l'ulti du bon master qui va arriver miracle miracle une fois que tu as plus ta bkb tu es un peu en danger le juggernaut qui va se faire récupérer là un buyback attention on essaie de récupérer phoenix phoenix qui va se faire énormément heal par le glaçon de la winter wyvern miracle qui devra se faire récupérer il va se faire récupérer le buyback plus d'ulti plus de bkb ma tomba man qui va se faire récupérer ma tomba man qui va mourir attention miracle double swap attention miracle il ya deux secondes avant l'arrivée de doux miracle 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 attention le stone qui va arriver sur le dom le doux il faut pas qu'il meurt finaise ouais le doux sur 60 king ouais et le dom qui va mourir ouais et on veut pas que le gg de la part de team liquid on espère que le rubic plus énigmes à défendre mais ça va ça risque d'être compliqué il va essayer de faire le move mais le sait attention la bkb gh gh mais fait un peu zh et à dagger elle t'a servi à quoi pour le moment à juste reculer aïe 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 et le gg qui est cool ouais là on se doute en plus que l'avenge full allait revenir vu qu'elle avait buyback et bah surprise liquid qui repère ouais liquid qui risque de ne pas pouvoir faire le prochain major s'il ne se réveille pas ils ont encore des games pas simple du tout à jouer dont nip je crois et secret attention liquid attention vous êtes sur un score de 2 4 c'est ça non de 1 3 1 3 ça fait 1 4 donc ils étaient à 1 2 je crois donc ils sont à 1 3 et ouais 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 ça risque dangereux et après ils n'ont pas des manches à jouer il faut qu'ils jouent secret secret nip je crois ouais secret nip et tft ça va être leurs trois derniers games dont la prochaine liquid secret qu'on va qu'on va suivre ouais exactement ouh faites attention faites clairement attention team liquid oui c'est vrai qu'il y a le minor il y a deux slots eu dans le minor mais oui c'est vrai mais laissez-moi compléter ils peuvent ne pas faire l'épicenter directement il serait obligé de passer par la case minor ce qui n'est jamais simple parce que c'est toujours de la fatigue en plus c'est surtout en cette fin de saison je pense que t'as peut-être pas envie de faire un de faire bout d'enchaîner beaucoup de tournois deux mois avant ti aï où on sait que ti aï bah les équipes se préparent énormément donc si t'es sur le qui vive pendant trois mois si t'es en plein bout de camp en pleine préparation pendant trois mois tu peux avoir les organismes qui commencent à fatiguer faut très bien les gérer donc faire le moins de compétition possible peut être aussi un avantage attention parce qu'on je pense qu'on le on le sent à la clique oui disons ils ont beaucoup joué mine de rien ouais aux majors parce qu'ils ont fait tout leur leur braquette à part le premier tour mais ils nous ont fait tout le lower